Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous aborderons la notion de sujet en essayant de rester à la fois simple et précis. Il est important de préciser que la notion de sujet n'est pas un thème de philosophie en soi, mais peut servir d'introduction à la philosophie, puisqu'il intègre des notions préliminaires utiles à la compréhension des divers chapitres, notamment évoquant un terminal. Il peut aussi apporter quelques éléments de vocabulaire qui vous seront très pratiques, car la compréhension de certaines notions et textes en philosophie repose aussi sur la connaissance de termes précis. Avant tout, nous voulons préciser que cette vidéo n'a pas la prétention d'être exhaustive, et n'est que la simple volonté de synthèse de connaissances d'où nous espérons que vous qualifierez « juste ». Pour commencer, il est important de définir les sens du mot « sujet » et les enjeux philosophiques que comprend cette notion. Dans le langage courant, on parle de sujet grammatical, celui selon lequel se conjugue le verbe, les adjectifs, etc., mais également de sujet scientifique, que l'on peut aussi qualifier de cobaye, de sujet comme cause, un sujet de dispute par exemple, de sujet comme thème de conversation. Nous allons, à partir de ces sens, aborder la notion philosophique du sujet. Étymologiquement, le mot « sujet » vient du latin « subiectum », qui veut dire « ce qui est en dessous », une origine au sens a priori relativement large, mais qui peut contenir un début de réponse, puisque le sujet, en tant que « ce qui est en dessous », est donc support, est éternel, dans le sens où il survit au temps et au changement, et permet donc de définir l'identité profonde. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'identité dans le temps, que nous verrons après. Dans la philosophie moderne, le sujet désigne évidemment ce qui s'oppose à l'objet. Cela touche donc directement à ce qu'il nous définit comme humain, comme être conscient, à savoir l'existence d'une subjectivité, le fait de pouvoir prendre conscience de soi-même. On remarquera au passage que cette caractéristique différencie non seulement le sujet de l'objet, mais aussi de l'animal, bien qu'il y ait pour certains cas matière débat. Donc, pour l'homme, le fait de pouvoir dire « je » équivaut à être un sujet. Être sujet, c'est être à l'origine de ses actions, diverses représentations et croyances. Dans une première partie, nous parlerons du problème de l'unité du moi. N'ayez crainte, la première problématique n'est pas trop complexe. On parle simplement du fait que l'unité du sujet est souvent évoquée comme acquise, comme s'il était évident qu'un individu restait toujours la même personne. Mais on peut s'interroger sur ce qui assure la conservation d'une identité à travers le temps. Quelqu'un est-il toujours la même personne à 7 et à 77 ans ? Et si oui, sur quoi se fonde l'identité du moi ? Pour pouvoir parler de sujet, il faudrait donc la permanence d'un fond, une constante dans l'individu qui reste immuable. Or, l'homme connaît dans sa vie tant de changements, d'épreuves, que l'on pourrait douter de l'existence de cette constance. Ce qui fait qu'il reste le même, c'est sa capacité à unifier ses représentations sous l'expression du jeu. Kant a d'ailleurs dit à ce sujet, Ce qui signifie qu'être sujet, pour Kant, c'est pouvoir unifier toutes ses représentations. Seul l'homme peut posséder la conscience, car il est le seul à pouvoir dire « je ». L'utilisation de ce pronom est la représentation de sa capacité à se représenter lui-même. Il y a donc une certitude de l'existence du sujet, comme pouvons prendre conscience qu'il pense. Nous allons nous appuyer sur Descartes pour mettre en évidence cette capacité de l'homme de se saisir comme être pensant. A travers l'expérience du cogito, Descartes est à la recherche d'une première certitude, et pour cela remet en question toute chose existante, l'entièreté du monde extérieur. C'est alors qu'il va découvrir sa première certitude. Même doutant de sa propre existence, il a conscience qu'il doute, et donc qu'il existe. Le cogito cartésien montre que la première certitude est la conscience de soi. C'est cette pensée qui donnera naissance à l'ébauche du fameux « je pense, donc je suis ». Par le mot « penser », j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. La conscience est en relation immédiate avec elle-même. Notre conscience de soi se fait sans aucun intermédiaire. Nous avons donc vu que le sujet est capable d'unifier ses représentations sous un « je » et qu'il a conscience de lui-même. Cependant, le fait d'avoir conscience de soi-même n'assure pas la permanence de l'identité dans le temps. Ce n'est pas le fait de pouvoir se saisir comme existant à un moment donné qui permet de proclamer une constance dans l'individu. C'est l'existence de la mémoire qui permet à une personne de relier ce sentiment d'existence à un passé ou à deux représentations révolues. Locke a d'ailleurs souligné l'importance de la mémoire dans la conscience de soi. En effet, c'est elle qui permet au sujet de s'identifier aux événements passés, de relier sa représentation présente à ses actions passées. L'identité de telle personne s'étend aussi loin que cette conscience peut atteindre rétrospectivement toute action ou pensée passée. C'est le même soi maintenant qu'alors, et le soi qui a exécuté cette action est le même que celui qui, à présent, réfléchit sur elle. Le sujet a donc conscience de lui-même dans le présent et de ses actions passées. Cependant, la définition du sujet a des limites. Effectivement, penser que le sujet serait transparent à lui-même reviendra dire qu'il a conscience de tous ses processus internes, de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, qu'il est finalement un individu totalement maître de lui-même. Or, les passions ou la folie prouvent que certaines choses appartenant à l'individu échappent à sa conscience et peuvent le déposséder de son identité. Une des idées concernant le sujet qui s'est imposé au cours des années et doctrines est celle selon laquelle un individu se développe par rapport à son environnement. Cette thèse est validée aussi bien scientifiquement, avec le développement des connexions neuronales, notamment dans la petite enfance, que philosophiquement. Effectivement, cela semble tomber sous le sens que la construction de l'identité est influencée par le milieu extérieur de l'individu. Nous ne sommes pas à la naissance quelqu'un de forgé. Sartre dit à ce sujet que Mais pour revenir au sujet comme produit de circonstances, Marx envisageait le sujet comme résultat de sa classe sociale et de ses conditions matérielles d'existence. Ce n'est pas la conscience des hommes qui déterminent leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Pour Marx, l'homme n'est pas réellement libre et maître de son existence, puisque c'est sa condition sociale et son environnement qui vont déterminer la conscience qu'il aura de sa propre existence. Le sujet est soumis à des déterminismes majeurs et n'est par conséquent pas totalement libre de ses pensées et actions. Mais les conditions d'existence du sujet ne sont pas les seuls éléments à lui échapper et pourtant pouvant l'influencer. Ainsi, Freud, célèbre fondateur de la psychanalyse, remet en question l'idée du sujet souverain avec le concept d'inconscient. L'inconscient désigne, pour la psychanalyse, une entité psychique autonome, intérieure à chacun et inaccessible à la conscience. Le sujet y refoule des images et des idées qui correspondent à ses pulsions inconscientes. En chaque personne existe de nombreux éléments échappant à la conscience et relevant donc de l'inconscient. Ces éléments sont souvent en rapport avec le vécu, le passé de l'individu et ses interactions avec les autres. L'inconscient met en évidence le fait qu'un grand nombre de processus psychiques échappent à la conscience du sujet. Celui-ci ne peut donc pas avoir une vision transparente de lui-même. Rimbaud a dit à ce sujet la très célèbre phrase Nous ne pouvons donc pas déclarer le sujet souverain, bien qu'il ait conscience de lui-même et de son existence, car trop d'éléments participants à l'élaboration de sa pensée lui échappent. La dernière partie que nous allons aborder peut paraître un peu complexe, mais ne perdez pas espoir. Par ailleurs, nous conclurons avec un résumé clair et organisé de tout ce que nous avons dit. Certains penseurs vont plus loin encore que dire que le sujet n'est pas psychologiquement souverain, puisqu'ils affirment que le sujet n'existe que parce qu'il y a une « subjectivité du discours ». La « subjectivité du discours » fait référence au « je unificateur » que nous avons vu au départ, puisqu'elle signifie que le sujet existe, car il y a une différenciation dans le langage entre « je » et « il », par exemple. Benveniste, en accord avec cette pensée, a dit « c'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet ». Cela signifie que c'est par exemple l'utilisation de la première personne qui permet au sujet de prendre conscience de son individualité. Le sujet est donc, selon ce point de vue, façonné par le langage. Nietzsche va encore plus loin et formulera l'idée selon laquelle l'homme n'est qu'un produit du langage et que la souveraineté du sujet n'est qu'une illusion. « Quelque chose pense ». Mais que ce « quelque chose » soit justement l'antique et fameux « je », voilà pour nous exprimer avec modération une simple hypothèse, une assertion et en tout cas pas une certitude immédiate. Ce qu'il faut comprendre de cet extrait est que Nietzsche va lui aussi remettre en question le sujet transparent en lui-même, proclamant que dire « je pense » n'est pas une certitude, mais au mieux une hypothèse. Cela vient donc s'opposer au cogito de Descartes. Nietzsche différencie le « soi » qui est l'être entier maître de la conscience, des sens et des sentiments du « moi » qui est notre conscience immédiate. Donc, pour lui et à l'instar des linguistes, le sujet n'est qu'une illusion du langage. Voilà, nous avons fait le tour du sujet, c'est un mauvais jeu de mots, et allons maintenant récapituler tout ce que nous venons de voir pour ceux qui seraient un peu perdus. En ce qui concerne la définition de sujet, on a donc les représentations du sujet rassemblées avec l'utilisation de la première personne, le « je » unificateur. Il y a également la subjectivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre conscience de soi-même, de sa propre existence. Et enfin, le rôle de la mémoire, dont parle John Locke, qui permet la permanence de l'identité dans le temps. Cependant, nous avons aussi vu que cette définition du sujet était limitée, puisque Marx définit le sujet comme produit de sa classe sociale. Sans aller jusque-là, on peut admettre que le développement du sujet est influencé par son environnement qu'il ne contrôle pas. Freud évoque aussi des processus psychiques échappant à la conscience du sujet avec la notion d'inconscient en psychanalyse. Et enfin, Benveniste parle du sujet se construisant par rapport au langage, et Nietzsche va définir la notion de sujet comme une illusion du langage. En effet, comme Rimbaud, il pense que l'affirmation « je pense » n'est pas une certitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le signifier par un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de nos dernières vidéos éducation, création ou autre. Et pour se quitter sur une citation littéraire, comme l'a dit Confucius, « La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. » Pran. Pran. Sous-titrage ST' 501